... Zéro échec aux examens de 2024, c'est le challenge que s'est lancé l'ONG GAMEIA. Soucieuse de l'éducation en général et particulièrement de la réussite scolaire, l'ONG a développé des méthodes pour faciliter la tâche aux apprenants, enseignants et parents d'élèves. L'ONG GAMEIA a développé beaucoup de stratégies depuis 7 ans. Nous avons également l'agrément et nous sommes obligés de partager ces connaissances-là avec nos collègues enseignants. Vous savez, il y a souvent un conflit maintenant. Les enfants ne veulent plus travailler, l'enseignant a la volonté de les pousser, mais n'ayant pas toujours les stratégies qu'il faut, ils se transforment encore en adversaires. Et là, on a trouvé des stratégies qui marchent tant pour les parents dans l'éducation à la maison que pour les enseignants. C'est le moment fatidique des préparatifs des examens de fin d'année dans les lycées et collèges. Pour mieux réussir cette période, deux responsables d'établissement de paracours ont fait appel à l'expertise de l'ONG. À travers ce qu'elle fait, à travers le Bénin, surtout à Kotonou, je vois qu'il y a de bons résultats. Donc je l'ai invité ici pour aider les professeurs à mieux encadrer les élèves et aussi pour aider nos élèves à s'enquérir des méthodes de révision, puisque bientôt c'est les examens. J'ai voulu que cette année, l'ONG soit là pour apporter un plus à mes candidats, afin que nous puissions améliorer nos performances mieux que par le passé. L'occasion est saisie par enseignants et apprenants qui en ont profité avec beaucoup d'engouement. Cette activité nous a beaucoup aidés, puisque c'est vrai qu'on est enseignant depuis des années, mais on ne peut pas dire qu'on connaissait déjà toutes les stratégies dont nous avons besoin pour amener nos élèves à être motivés pour de bons résultats. Nous avons vraiment de difficultés, que ce soit pour la gestion de nos classes, et aussi la motivation surtout. Mais avec ce que j'ai suivi, je sais que cela pourrait beaucoup m'aider dans mes pratiques de classe. Nous voudrions dire un sincère merci pour avoir pensé à cette cible, cible enseignant, parce qu'éduquer un enfant, c'est préparer l'avenir de demain. Donc nous voudrions dire merci à l'ONG GAMEA et courage pour la suite. Malgré les conditions de chaleur intense et d'insuffisance d'infrastructures, les élèves ont capté les moindres détails des notions apportées par l'ONG. Ce dernier temps-là, on a l'impression qu'on est un peu fatigué, prendre les cours, ça devient un peu plus difficile. Mais avec ça, au moins, on a un peu plus de confiance en soi pour reprendre. De mon côté, ça m'a tellement fait du bien, car ça a diminué le stress qui était en moi, et je crois que je suis bien à l'aise maintenant. Je veux d'abord remercier le directeur de l'avoir invité, parce qu'il a pensé vraiment pour que la dame vienne nous donner des conseils, nous motiver, afin de nous donner au maximum l'or des examens. Je remercie beaucoup la madame qui a venu nous enseigner, car son apprentissage nous a été riche en instruction, et nous permettra, en réalité, de mieux gérer notre temps et d'obtenir, de décrocher le bac avec un grand succès. Les méthodes infaillibles de l'ONG GAMEA sont expérimentées depuis plusieurs années et leur efficacité n'est plus à démontrer. L'ONG est basée à Cotonou, mais intervient sur l'ensemble du territoire national, en présentiel ou en ligne, selon le besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada